Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un jeu et c'est pas n'importe quel jeu puisque, comme vous pouvez le voir sur ces images, on a démarré le calendrier de l'Avent en décembre cette année et c'est une chasse au trésor, une quête des lumières. Je vous en ai déjà parlé, j'avais fait une vidéo à ce sujet. Et pour la première des lumières, il fallait résoudre une énigme et en résolvant l'énigme, Djanae devait trouver la cachette de la première ampoule dans l'un de ses jeux préférés. Et il se trouve qu'en ce moment, elle a trois jeux préférés, dont un que j'aimerais mettre en avant dans cette vidéo parce qu'on l'a testé dernièrement et Djanae l'a vraiment, vraiment beaucoup apprécié. Je vous laisse découvrir tout ça en images. Alors, donc on va tester ce nouveau jeu. Première étape, il y a deux sortes de cartes. Il y a les cartes du jeu de base et les cartes de l'extension. On commence avec les cartes du jeu de base, nous. C'est-à-dire les rondes, les blanches pointées, les blanches, les noires, les croches, les doubles croches, les poses, les soupirs et les deux croches. Tout ça, c'est ce qu'on a déjà vu. Oui. En quoi ? En solfège. Oui, en solfège pour ton violon. Donc, avant qu'on joue à la bataille, est-ce que tu peux me redire à quoi équivaut chaque carte ? Alors... Non, 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 tu essaies de te souvenir sans regarder. Alors, les rondes, c'est quatre temps. D'accord. Les blanches pointées, c'est trois temps. Les blanches, c'est deux temps. Montre-les les cartes, chérie. Les noires, c'est un temps. Les croches, c'est la moitié d'un temps. Oui, un demi-temps. Double croche, c'est un quart de temps. Exactement. La moitié d'un mois, la moitié de la moitié. Les pauses, c'est deux temps d'arrêt. Oui. La pause, ça ressemble à quoi, la pause ? Montre-moi. Ça ressemble à ça. Voilà. La pause, c'est quand on ne joue pas. La pause, soupir, c'est quand on ne joue pas pendant un temps. Oui. Deux croches, c'est un temps. Oui, moitié plus moitié, tout à fait. Et voilà. Donc, on va commencer déjà à jouer avec ces cartes-là. Oui. Je vais les mélanger. La reprise. La reprise, c'est quand on joue deux fois le même bout de morceau. Du coup, on peut annoncer reprise autant de fois. Avant le jeu, on décide combien de fois on peut utiliser cette carte. Elle n'est pas distribuée avec les autres. Elle est posée devant chaque joueur. Une pour chaque joueur. Quand est-ce qu'on peut l'utiliser ? On peut l'utiliser quand, par exemple, on a une carte plus faible que celle de l'adversaire. On peut annoncer reprise et on repose une carte. Juste celui qui a dit reprise, pas l'adversaire. Et du coup, ça permet une deuxième chance de remporter. Donc, ça, c'est la carte reprise. Donc, on va définir avant la partie combien de fois on peut l'utiliser. Et point d'orgue, c'est... Ça, c'est un signe qu'on vient d'apprendre, que tu ne connaissais pas encore. Oui, c'est vrai. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut faire durer la note autant de temps qu'on veut. Ok. Et donc, par rapport au jeu ? Et donc, par rapport au jeu, c'est un joker, en fait. Elle remporte sur toutes les autres cartes. Voilà. Parce qu'on peut dire qu'elle joue du 8 temps, par exemple, si on veut. Donc, elle surpasse même le 4 temps. Donc, celle-là, on va les rajouter dans le jeu. On va remélanger. Ok ? Oui. Là, on distribue. On a choisi de pouvoir utiliser la carte reprise deux fois dans le jeu. Pause. C'est combien de temps ? C'est deux reprises. Ah, c'est ta dernière, hein ? Oui, je sais. Ok. Oui ! Donc, ça veut dire que tu as les deux. Oui. Oh, purée, tu m'as pris une blanche. Arf. Moi, je reprends ma noire. Qu'est-ce que tu as dit ? Ma victoire est proche, peut-être pas, en fait, parce que j'ai que deux croches. Moi, il ne me reste plus qu'une carte. Et voilà. Non, je prends... Ah, mais non, c'est deux croches. Ce n'est pas une double croche. Ah oui, et bien voilà, j'ai perdu. La prochaine fois, on fait trois reprises. Ça va vite, sinon, les reprises. Alors, qu'est-ce que tu as pensé ? C'est cool, c'est bien, c'est génial ! C'est bien parce que ça me fait réviser mes notes. Et en plus, ça me fait réviser mes fractions. Parce que, par exemple, double croche, c'est un quart de temps. Et croche, c'est la moitié d'un temps. Alors, on n'a pas encore rajouté les cartes de l'extension. Il y en a quand même beaucoup, en plus, de cartes de l'extension. On va y aller progressivement, mais... Jusqu'à ce que... Ouais. En fait, maman, les quatre double croches, on peut le faire parce que je sais que ça fait un temps. Bah, si tu veux, rajoute celles que tu connais déjà et qui, pour toi, ne sont pas un problème. Oui. Ah oui, parce qu'ils montrent différentes façons aussi de le montrer en musique. Les double croches, on peut les avoir soit isolées comme ça, soit reliées comme ça. Les cartes étaient super jolies, puis elles sont faciles à prendre en main. C'est la taille d'un jeu classique. Le soupir, c'est un temps. Alors, il y a un temps. Quatre double croches. C'est pas assez bataille. Ah oui, tu as raison. Hop. Demi-pause, pause. Pause. Ah, reprise. Pourquoi reprise ? Ah, tu as une demi-pause. J'ai cru que tu avais une pause. Reprise. Au pire pause. Oh, c'est pas vrai. Tu as perdu. Aujourd'hui, on rajoute les noirs pointés et la noirs pointée croches parce que dans le cahier, je viens de prendre la noirs pointée. Et la noirs pointée croches, c'est deux temps. Et la noirs pointée, c'est un temps et demi. Voilà. Donc, en fait, pour le faire comprendre, en cahier, ils ont montré une noire, deux croches, une noire. Et après, ils ont remplacé en lié au violon, c'est faire sur le même mouvement d'arche. Ouais, et du coup, là, c'est la même chose, sauf que c'est pas lié, c'est direct noir pointé. Voilà. Donc, du coup, un temps et demi plus la moitié. Et ensuite, on tombe sur le troisième temps. Ça fait bien deux temps. Et donc, du coup, on applique aussi bien ce qu'on utilise en musique et donc dans le solfège au fur et à mesure avec le jeu. Et donc, ça sera pareil pour les dernières cartes qui restent, qu'on n'a pas encore vues. On les rajoutera au fur et à mesure, mais comme ça, ça lui fait un entraînement qui est concret. Et un jeu qui utilise des notions qu'elle a abordées aussi de manière concrète dans son jeu de violon. Alors voilà, pour conclure cette vidéo, j'aimerais simplement vous dire que déjà, le format est tout simple. Il ne prend pas de place comme un jeu de cartes classique. Et du coup, pour nous, dans notre camping-car, forcément, c'est pratique. Mais même chez vous, c'est un jeu qui ne prend pas de place et que vous pouvez mettre facilement dans vos placards. Deuxième avantage, c'est une bataille. C'est un jeu de bataille. C'est donc des règles que tout le monde connaît. Et donc, il y a déjà la difficulté, on va dire, du solfège, de tout ce qui est rythmique à apprendre et à s'amuser avec. Donc, au moins, les règles, c'est déjà quelque chose que l'enfant connaît. Ça ne fait pas trop de choses nouvelles à apprendre en même temps. Donc, non seulement il ne prend pas de place, mais en plus, il est facile à expliquer, il est facile à sortir. Et c'est un jeu qu'on peut emmener partout, même en vacances, dans sa voiture, etc. Le troisième avantage, c'est qu'il permet à la fois de consolider les acquis de l'enfant et en même temps de lui faire découvrir de nouvelles notions tout en s'amusant. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, Janae connaissait déjà une partie des notes et de leur correspondance en termes de durée de temps sur une partition. Puisqu'elle fait déjà de la musique, donc avec le solfège et le violon, elle apprend au fur et à mesure qu'elle découvre les nouvelles notes et donc les nouveaux signes. Mais là, elle a pu, grâce à ce jeu, découvrir certains signes avant de les voir au violon. Et ça permet, quand au violon, elle a du mal au niveau des partitions à les retenir et à se familiariser avec, ça permet vraiment, grâce à ce support, de les voir comme quelque chose de joyeux, comme quelque chose de positif, comme quelque chose d'agréable et pas comme une difficulté, en fait. Parce que le solfège, c'est souvent vu comme ça, pas comme une corvée selon comment c'est amené, mais comme quelque chose d'un peu difficile. Or, là, avec le jeu, ça enlève l'aspect difficile. C'est juste comme si c'était une nouvelle règle en plus pour s'amuser avec. Donc, après, bien sûr, il faut passer de la partie pratique avec le jeu où on découvre la durée d'une croche, d'une double croche, d'un triolé, etc. Et ensuite, la partie solfège où il faut, sur le tempo, réciter les notes, enfin lire les notes dans le bon rythme. Et ça, c'est encore une difficulté supplémentaire. Mais du coup, on essaye de le faire avec Janae en combinant ça avec sa partie un peu solfège d'apprentissage. Ah oui, dernière chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que ce jeu, il a été conçu par un prof de musique qui était prof de violon, qui est toujours prof de violon, qu'on a eu la chance de rencontrer une fois via Skype parce qu'il a donné un cours à Janae il y a déjà plusieurs années. Donc, c'était au tout début de Janae, ça faisait peut-être 6 mois qu'elle en faisait, c'était génial. Donc, il est pédagogue, il est prof de violon et il est également chef d'orchestre. Donc, il s'y connaît et il a l'habitude des personnes qui ont du mal à voir le côté fun dans le solfège. Et donc, voilà, ça permet vraiment de rendre ça beaucoup plus ludique et beaucoup plus joyeux. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. C'est un petit cadeau qui est hyper original à mettre sous le sapin cette année et qui peut être utilisé pendant des années par les enfants tout au long de leur processus musical. Et même s'ils ne font pas de la musique, ça permet aussi de découvrir un jeu de cartes différent et de faire un petit peu sa culture musicale autrement. Voilà, sur ce, je vous laisse ici. Je vous dis à très vite pour la suite. Ciao, ciao !